Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est sur deux matchs, c'est les matchs coopérés. Et à ce niveau-là, tout est possible, le Nizira doit faire attention à cette équipe d'Éthiopie. On en a parlé, les matchs de retour à domicile n'ont plus véritablement d'importance, quel que soit le lieu à ce niveau de la compétition, mais quand même, il y a le soutien massif du public. Non, il faut nuancer, il faut nuancer parce que nous nous situons dans la perspective de rencontres qui se déroulent, en guillemets, normalement. En guillemets, normalement, parce qu'on a vu des rencontres sur terrain où l'arbitre a fait un arbitrage maison. Et c'est ce qu'il faut craindre, justement, surtout à ce niveau de la compétition. Sinon, quand nous disons que l'avantage du terrain importe peu, sur le plan technique, sur le plan tactique, d'accord, mais du point de vue de l'environnement, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. L'intimidation de l'équipe adverse, les pressions sur l'arbitre et tout ceci, c'est des choses qui font que recevoir... C'est ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau de l'arbitrage, la FIFA a pris une décision. C'est la FIFA qui va désigner les arbitres, contrairement aux autres confrontations, où c'est la CAF qui désignait les arbitres. Et ils ont remarqué qu'il y avait trop de parties prises et qu'il y avait un arbitrage, comme il parlait de l'arbitrage maison. Donc, pour les cinq confrontations, les arbitres seront désignés par la FIFA. Donc, je pense que déjà, le fait de dire qu'il y aura un arbitrage maison, il faut vraiment évacuer ça un peu. Justement, il n'y a plus un additif à ce qu'il dit. La FIFA a décidé de prendre en compte de l'arbitrage. Effectivement, lors des matchs, il y a un superviseur des arbitres. C'est-à-dire que, par le passé, ce n'était pas le cas, mais cette fois-ci, il y aura des gens qui vont venir superviser des arbitres. Donc, les arbitres seront sous pression. Souvenez-vous très bien que les Sénégalais avaient dénoncé un peu l'arbitrage lors des deux confrontations en... Au Nouveau-Sénégal. Au Nouveau-Sénégal. Et cette fois, ils pensent que les arbitres seront à la hauteur. Même à domicile, ils ont pensé que l'arbitrage était favorable aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, on va évacuer ce thème. Il y a une équipe qui aura l'avantage du terrain. Un avantage certain, c'est le Nigeria, parce qu'ils vont faire jouer le match à Calabar ou à Kaduna. Il n'y aura pas un seul supporter de l'équipe adverse. Un public chauffé à blanc en créant les conditions de l'obtention de la victoire. Voilà. Alors, on évacue ce thème. Nous nous rappelons tout simplement que la double confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire, ce sera à Abidjan d'abord le 12 ou le 13 octobre. Et puis, la manche retour, ce sera en novembre, bien sûr, le 16 ou le 17 novembre. Nous avons évoqué, en démarrant cette émission, la participation du CEW Sport de San Pédro à la Ligue africaine des champions. Le CEW qu'on attendait, entre guillemets. Le CEW qui est sorti, je n'allais pas dire prématurément, mais qui n'a pas répondu à nos attentes. Est-ce votre point de vue, Choualiou Diomandé ? Oui, moi, je pense que le CEW est arrivé à sa place. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas rêver. Cette équipe du CEW, c'est vrai, au début, on a rêvé. Après la victoire, sa première victoire à Abidjan, contre le Recreativo. Mais, il faut le dire tout net, le CEW était déjà là. C'était bien que le CEW se retrouve dans le top 8. Mais dire que le CEW allait en demi-finale ou gagner la Ligue des champions, c'était vraiment un rêve. Ça, c'était vraiment un rêve. Mais là, déjà, il faut féliciter cette équipe d'être parvenu à se qualifier dans ce top 8-là. Cette équipe fait partie des 8 meilleures formations africaines. C'est-à-dire qu'ils doivent tirer maintenant les leçons de cette campagne pour repartir sur le bon pied la saison prochaine. Voilà. Avant d'exploiter, je reviens à vous, Emmanuel, avant d'exploiter ce tableau clinique du CEW Sport de San Pedro, pour nous rafraîchir la mémoire, on va revenir sur le résumé de la dernière opposition. CEW Sport de San Pedro, Coton Sport de Garoua. Le CEW Sport de San Pedro se sentait en doute incapable de remplir l'objectif de victoire impérative devant le Coton Sport de Garoua. Ayant laissé filer 4 titulaires, dont le meilleur fusil, Kevin Zougoula, Gervais Rigaud et ses joueurs, font appel à des forces surnaturelles dans leur vestiaire avant d'aller au combat. Cependant, sur le terrain, le début de rencontre est largement en faveur des Camerounais. Les poulains de Sébastien Dessabre portent constamment le danger dans la fébrile défense ivoirienne et se créent les meilleures occasions. Le CEW est même bien heureux d'atteindre la pause sur le score de 0-0. En deuxième période, c'est encore le défenseur central du Coton Sport qui n'est pas loin d'offrir le bonheur au CEW. Le sursaut d'orgueil tardif des Ivoiriens se situe à la 67e minute, mais la frappe est repoussée par le portier camerounais. La défense ivoirienne continue toutefois de donner des frayeurs. Sylvain Bouwo passe à travers, mais l'attaquant camerounais est en retard. L'occasion la plus nette du CEW est dans les pieds de Evra Dodo. La belle frappe enroulée du milieu de terrain est repoussée par le montant gauche de Maxime Feidjou. Le CEW aura une ultime occasion de garder espoir dans cette Ligue des champions, mais Mandela Okansé est barré par Maxime Feidjou. Aucun but ne sera inscrit au terme des 90 minutes. Dans le groupe B, le CEW Sport de San Pedro ne jouera donc pas les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique. Son adversaire, le Coton Sport de Garoua, en revanche, y accède en compagnie de l'espérance sportive de Tunis, assurée de terminer premier avant la dernière journée. Sous-titrage ST' 501 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 Et un manager l'a récupéré, il l'a envoyé à Ouroba. Voilà, c'est comme une réaction. Par rapport au CEU, il faut dire que le CEU est à sa place. Il n'a pas à rougir d'être déjà qualifié pour le huitième de finale. Maintenant, en ce qui concerne Zougoula, les dirigeants du CEU savaient que depuis pratiquement un ou deux mois, Zougoula était un joueur libre. Donc à tout moment, le joueur peut partir. À tout moment où il est un joueur libre, à tout moment, il peut partir. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que le CEU ait accepté, par exemple, de laisser ses deux joueurs aller à la francophonie. Parce qu'on sait, le tournoi de football de la francophonie, ce n'est pas le même tournoi que le tournoi de la Commonwealth. Voilà, c'est un tournoi récréatif. C'est des juniors qui y vont. Donc à un tournoi comme ça, vous êtes engagé en Coupe d'Afrique, en Ligue des champions, qui a dix fois plus de valeur qu'un tournoi de la francophonie, vous laissez partir vos deux meilleurs attaquants. C'est ce qui est incompréhensible. Voilà. On n'aurait pas dit encore nous que le CEU refuse de donner ses joueurs. Non, non, il y a des équipes déjà qui ont refusé par le passé de donner des joueurs pour ce genre de compétition. Parce que ce n'est même pas une compétition FIFA. Donc ce n'est nulle part dans le calendrier FIFA. Donc il y a un problème de fond. C'est pour ça que je parlais d'incohérence dans la politique, dans la gestion de l'équipe à cette période-là. Il y a une véritable incohérence. Tout à l'heure, on parlait de joueurs qui étaient libres. Mais c'est pour un grand club, on n'est pas devant le fait accompli. L'équipe n'est pas gérée. Pas gérée, mais peut-être que c'est un aspect qui a échappé. Sinon, ce n'est pas possible qu'en pleine coupe d'Afrique, on ne puisse pas régler le cas de Zougoula avant qu'on arrive au 10 août. C'est inimaginable. Alors, on a Yaya Toutou en ligne pour se prononcer sur la prestation du CEW Sport de Saint-Pédro. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Ricardo. Voilà. Oui, Ricardo, je suis entièrement d'accord avec l'intervention des uns et des autres sur le plateau. Pour moi, vraiment, il faut voir que le CEW est à sa place. L'inexpérience du milieu a fait que le CEW n'a pas pu aller au-delà de l'espérance. Il faut dire aussi que la Coupe d'Afrique, comme Saint-Prégeus le disait, brûle. Et s'ils ont pu vaincre les Angolais, parce que là, ils ont donné l'espoir à tout le monde, c'est parce que les Angolais, eux aussi, sont inexpérimentés. Le talent, l'envie et la rage de vaincre ne suffisent pas à ces niveaux-là. Il faut une portion de tactique. Malheureusement, les nôtres n'avaient pas cette force-là. Et comme l'a dit Brière tout à l'heure, l'espérance de Tunisie est venue pour vraiment prendre un point. Mais ils ont pu prendre trois, de même que les Camerounais. Alors, je reviens à ce qu'Emmanuel disait. C'est une affaire de stratégie des dirigeants. Les foreurs, déjà, avaient la tête ailleurs, avant même la fin de la compétition. Après, je voulais penser à l'utilisation de la Cagnon, c'est ça ? Qu'à Kéti. Alors, et ces joueurs-là, à un moment donné, comme c'est d'ailleurs de l'AFAD à l'époque, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ils croient qu'ils ont atteint, je dirais, le Nevala du football. Alors, pour vous lâcher définitivement, quelles options adoptez-vous pour mieux préparer la Ligue des champions l'année prochaine ? Pour mieux préparer la Ligue des champions l'année prochaine, il faut qu'ils doublent et même triplent les postes. Pourquoi pas ? Et surtout, voir à long terme un championnat professionnalisé davantage. Parce que la manne financière de l'Afrique ne suffit pas. Il faut que les clubs, vraiment, soient beaucoup plus dotés financièrement et qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir retenir les joueurs. Alors, il faut doubler ou alors tripler les postes. Parce que là, on a vu, la moindre défection a suppli pour qu'on ne reconnaisse plus le CE. Vraiment, c'est dommage, le CE à sa place. Ils n'ont pas à vous dire, comme l'a dit Cédo. Mais je crois qu'ils avaient mis là-bas à un niveau trop supérieur. Et si bien que ça a un peu joué aussi, ça a mis la pression sur les joueurs de façon, je dirais, négative. Voilà ce que j'ai pu retenir, Ricardo. Merci à vous. Merci, Yaya, pour cette intervention. Alors, la politique amenée pour garder les joueurs aujourd'hui, ça va être difficile, il faut le dire. On n'a pas les mêmes possibilités qu'en Égypte, par exemple, où la seule intervention des supporters au niveau des abonnements donne déjà, je prends l'exemple du Zamalek, 10 milliards de francs CFA aux Zamalek d'Égypte, qui peuvent faire de gros salaires et retenir ces joueurs. Ici, ce n'est pas le cas. Oui, justement, ici, ce n'est pas le cas. Effectivement, on parle du CEU, mais le CEU était l'équipe peut-être la plus pauvre de cette ligue de champions, sur le plan, sur un terme d'argent. Mais tu vas commencer à se laisser les babis dans la fin de cette compétition. Le problème que vous posez, c'est un problème de volonté politique, de politique générale du développement de notre football. Il faudrait que l'État, il faudrait que la fédération et l'État, le ministère des sports puissent avoir une vraie politique de la gestion de notre football. Vous parlez de choses. On peut le faire. Il suffit d'une volonté politique. Il y a plein de sociétés ici, mais il faut trouver la formule. Parce que la manne financière et la subvention, 50 millions, ça ne suffit pas. Il faut professionnaliser le football ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes en pleine saison. Un joueur de la falde qui disparaît à la francophonie, un joueur, un meilleur buteur d'une équipe, le double meilleur buteur de notre championnat, qui part en Katimini, en Roumanie, et puis à caisser le libéraux du Séoué qui se retrouve au Maroc, il y a un véritable problème. Donc je pense qu'il faut une vraie réplégation. Voilà. Emmanuel, très rapidement. Tu sais, moi, il y a une chose à Zama qui me... Parce que quand on parle de cette situation, moi, ça me gêne un peu quand on dit que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football. Parce que la grande nation du football, ce n'est pas celle qui draine beaucoup de supporters. Parce que dans tous les pays d'Afrique... Les licenciés. Voilà. Il y a les licenciés. On a beaucoup de licenciés. Il y a le palmarès. Beaucoup de centres de formation. Il y a les licenciés. Plus de 600. Il y a les licenciés. Il y a le palmarès. Il y a les infrastructures. Il y a la politique de la gestion du football. C'est tout ça qui constitue une grande nation du football. Or, ce n'est pas ce que nous constatons. Moi, je dis qu'on est encore au stade... Il faut que notre football évolue. Or, du point de vue du fonctionnement, du point de vue du système, c'est la gestion du football. Le football est géré de la même manière depuis 1960 jusqu'à maintenant. Championnat national, coupe nationale, équipe nationale. Tout gravite autour de ces trois activités. Vous venez en véhicule de transport. Est-ce que c'est ce qui se fait encore aujourd'hui ? Ce n'est pas cela le plus important. Ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est l'organisation de notre football. C'est ça qui est... On ne sent pas d'évolution dans l'organisation de notre football. Tout à fait. C'est un bon sujet sur lequel nous allons nous attarder certainement sur ce même plateau. On va maintenant éplucher le dernier thème de ce soir. Bien sûr, nous parlions du tableau final des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 5 au 16 septembre dernier à Nice, en France. Pour aborder le sujet, on va demander à celui qui constitue l'œil de bœuf de la RTI, Sébastien Ouénien, témoin oculaire de ce Jeux de la francophonie, si on l'a déjà en ligne, il va nous donner son regard d'ensemble. Mais sinon, on va déjà parler de cette finale de basket remportée par nos jeunes dames qui ont gagné l'or dans cette discipline. Oui, elles l'ont fait. Réussir l'exploit de remporter la médaille d'or de ce 7e Jeux de la francophonie malgré la désertion de trois de leurs coéquipières et malgré leur inexpérience pour la plupart. Réduites à neuf, les éléphants basketeuses se sont imposés face à la Fédération Wallonie de Bruxelles, 87-70, en finale du tournoi de basketball de ce Jeux à Nice. Après avoir dominé et enlevé le premier carton, 24-20, les Ivoiriennes vont relâcher dans le deuxième carton. Mauvaise défense, absence au rebond, maladresse vont ponctuer ces dix minutes. Les filles de la Wallonie vont en profiter pour prendre le devant avant la pause 44-41. Le soutien et l'encouragement des ministres Lobognon, Bandama et du secrétaire général de Fibafrika, Billy Alphonse, vont permettre aux Ivoiriennes de se reconcentrer. Berthe Salimata retrouve son adresse au tir à mi-distance. L'intelligence dans le jeu de Canet-Kunyaté, la détermination et la rage de vaincre des autres les poussent inexorablement vers la victoire. Elle remporte le troisième carton, 65-63, et corse l'addition dans les dix dernières minutes, 87-70. La Côte d'Ivoire décroche ainsi l'or à la grande satisfaction des ministres présents. Belle victoire, on a vu que... Voilà, Sébastien Oignet, on sait que vous êtes, vous avez été l'envoyé spécial de la RTI à ces septième jeu de la francophonie. On aurait bien voulu vous avoir sur ce plateau, mais on vous laisse le temps de vous prélasser de vos fatigues. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Ricardo Zama, Alain José. Alors, un regard d'ensemble sur ces septième jeu de la francophonie. Bon, écoutez, sur le plan sportif, je me dis que, bon, c'est un résultat qui est satisfaisant pour ceux qui accordent beaucoup, beaucoup d'importance aux résultats. Mais moi, personnellement, je me dis qu'aujourd'hui, même quand on gagne la médaille d'or au niveau du basketball, quelle est son importance quand on perd le championnat d'Afrique de basket ici à Abidjan? Et quand on remporte une médaille d'or au niveau même de l'athlétisme, quelle est l'importance quand Mireille Aurey remporte la médaille de Barjan au championnat du monde? Donc, pour moi, la réalité se trouve ailleurs quand on parle de francophonie. La réalité, c'est pour moi, est-ce que tout ce qui a effectué les déplacements, les ministres, les maires, le gouverneur, est-ce que tout ce monde a eu le temps d'apprendre, d'apprendre pour que 2017, on n'ait pas honte ici à Abidjan? Alors, on nous dit, oui, on a déjà organisé de grandes choses, c'est vrai, mais la francophonie, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, ce n'est pas le résultat sportif qui compte, c'est l'image du pays. Est-ce que tous ces mecs qui sont partis, qui ont vu une crise, mais c'est une belle ville? Alors, Sébastien Oignan, Sébastien Oignan, Alors, pendant que vous parlez, nous sommes en train de voir des images de la délégation ivoirienne, c'est plutôt des pas, on se croirait à l'Abyssa. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas eu d'organisation pour un défilé, j'allais dire, consistant, professionnel de nos athlètes? Alors, c'est de tout ça que je parle maintenant, parce qu'on a été peut-être surpris, mais sinon, je pense qu'au niveau de la délégation, ceux qui sont partis au compte des ministères ont reçu des pagnes, et peut-être qu'il n'y a pas de tailleur de couturier, surtout à Nice, pour les confectionner. Donc, ça n'a pas été fait, mais je ne sais pas, ils ont été achetés quand? Est-ce qu'on ne savait pas qu'on allait défiler? Quand bien même, tout le monde savait que c'est la Côte d'Ivoire qui était très attendue à Nice, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui allait prendre le relais juste après Nice. Voilà, là-dessus, on a eu beaucoup de personnalités qui se sont rendues à Nice, j'allais dire, entre guillemets, en apprentissage, est-ce qu'à ce niveau, on a eu tous ces administrateurs sur le terrain, est-ce qu'ils ont copié, est-ce qu'ils ont vécu véritablement ce thème jeu de la francophonie? Bon, regarde, deux amens, je ne vais pas décevoir qui que ce soit, mais moi, je me suis promené partout pour faire les reportages que vous avez vus. Je n'ai pas vu vraiment beaucoup d'encadres à côté de ces enfants, parce que beaucoup finissent quand nous-mêmes, nous sommes obligés de les aider à acheter quelque chose pour manger. Peut-être qu'à ce moment précis, là, ceux qui sont allés pour accompagner cette délégation avaient autre chose à faire, mais je suppose que la vérité s'en ira demain. Est-ce que ceux qui sont partis sont vraiment allés pour apprendre l'organisation? Parce que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas une délégation qui viendra à Côte d'Ivoire. C'est plus de 50 pays. Alors, Sébastien Oignet, on a trois minutes seulement pour boucler cette émission. Il semble que les costumes, les pagnes que nous voyons là ont été offerts juste avant votre départ de Nice, donc après la compétition. Ce sont des choses qu'il y a lieu de corriger. Alors, Emmanuel, la Côte d'Ivoire termine cette compétition avec six médailles, dont quatre à nord. Oui, bon, disons que du point de vue comptable, je ne sais pas à quelle race ça nous met. La neuvième place, si je ne trompe pas. Voilà. La neuvième, derrière le Tchad, huitième, et le Sénégal, sixième, le Maroc, premier africain, cinquième. Bon, peut-être que la médaille d'or au basket vient atténuer un peu les déceptions, mais au niveau de l'athlétisme, nous avons brillé non seulement par notre absence dans certaines disciplines, mais surtout par résultats approximatifs. Et ça, est-ce qu'on a tiré les leçons de cette étape de la francophonie ? Bon, peut-être que ça va nous servir à développer notre athlétisme, mais il ne faut pas oublier que nous sommes les prochains organisateurs. Est-ce qu'on a mis à profit ce passage ? C'est la préoccupation que nous partageons avec Sébastien Ouénien. Aimé Briard de Lille, on va y aller très rapidement, il ne reste plus que quelques secondes à courir. Ce qui a fait défaut véritablement, au niveau des épreuves de lancée, on n'a plus personne en Côte d'Ivoire. Au javelot, au disque, au poids, il n'y a plus personne. Eh bien, il y a un nom qui s'est rappelé à notre bon souvenir, c'est le nom de Kragbe Segui. Kragbe Segui. Il y a une fille à remporter le concours au disque et au poids, c'est parfait. Mais voyez-vous, tout ce qui est des résultats sportifs, ils sont bons à prendre. Mais il ne faut pas oublier, et je rejoins à K. Emmanuel, qu'il s'agit d'une rencontre socioculturelle à 70% et sportive à seulement 30%. Et que la présence des Ivoiriens, aussi valoreuse soit-elle, comme ce fut le cas pour le basket, eh bien, elle se justifiait par le passage du relais pour l'organisation des prochains jours. À partir de là, on peut être satisfait. Je t'allais demander ? Moi, je pense que ce sont des jeux de la honte. La honte, parce que quand tu prends une équipe pour un pays comme le Maroc, qui a 22 médailles, le Sénégal, 18 médailles, le Tchad, 10 médailles, la Côte d'Ivoire se retrouve avec 6 médailles. Je pense que là, le fossé est quand même énorme. Et puis... Cela peut se jouer également sur le nombre d'athlètes qu'on présente. Oui, justement. La France, par exemple, a présenté 65 athlètes. Et puis, quand tu regardes tout ce qui s'est passé, avec le défilé qu'on vient de voir, c'est vraiment honteux pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas émuler un pays. Le ministère des Sports nous doit des explications. Il faut qu'il sutue les responsabilités. Parce que ce qui s'est passé est très grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Il faut sutuer les responsabilités. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il sutue les responsabilités. Rapidement. Oui. Il faut dire que ce que je retiens de ces jeux, c'est la défection d'abord des athlètes confus. Je pense que c'est une grosse honte pour la Côte d'Ivoire, qui va recevoir le flambeau. Ça, c'est un. Et puis, de deux, on va parler de l'absence de spécialistes dans les lancers et autres. Ils ne se fabriquent pas en deux ou trois jours. Et je pense qu'il y a une nouvelle fédération d'athlétisme qui est en place, qui est en train de travailler. Et un lanceur ne se fabrique pas du jour au lendemain. Voilà. Ce qu'il faut relever en passant...